bonjour à tous j'espère que vous allez bien et benzer kepombia a encore pissé sur le tronc du bananier tant pour dire que il est très fâché contre les gens de facebook oui c'est ça que je disais tantôt monsieur kepombia n'aime pas tous les racontages et tout le congo ça par rapport à sa tendre et belle muriel blanche mais c'est quoi ça qu'est ce qu'il y fait là et en plus mais elle ne regarde même pas la caméra qui a filmé la photo que moi j'ai décidé de choisir pas donc quitte là quitte là quitte là alors les amis min tomba est un personnage incontournable du showbiz et du cinéma camerounais qui n'est plus du tout à présenter réalisateur producteur acteur et surtout très très grand jongleur le chopper a brillé dans le cinéma africain avec des cirécom soyez polygamique avec la participation de monsieur big mo c'est vrai qu'il est lait quand il pleure mais avant il faisait bien rire mouf aussi et merci beaucoup grand frère la reine blanche avec la participation de flavienne chat chat ne la voyez pas comme ça les amis elle adore manger le min tomba avec la peau au point où elle a le manioc de muriel blanche qu'elle est au fond de sa gorge ah bon ah oui je te jure en tout cas on pourra toujours citer abiba cercle vicieux ennemie intime otage d'amour jusqu'à son dernier bijou madame monsieur les connaisseurs connaissent et en parlant de connaissances vous connaissez aussi très bien les méniques amtu muriel né le 25 août 1999 mais attend pourquoi ça t'étonne donc ça te dit que muriel blanche à 22 ans tu vas refuser pardon laisse-moi continuer avec ma chose avec ses yeux comme ça en tout cas les amis elle est aujourd'hui actrice mannequin productrice chanteuse et en plus de tout cela femme d'affaires et mère de deux adorables petites filles cependant les amis si mumu a brillé par son talent et sa beauté hors normes une partie de sa renommée est aussi basée sur des nombreuses bad buzz dont elle a été le sujet comme son amitié brisé puis rabiboché avec poppila contre lina de sa bagarre et discussion du mintoumba avec flavien tchat tchat ou alors de ses relations avec mimi et noël comme moi de là il en résulte pour ses détracteurs que muriel blanche est une piètre musicienne qui a trouvé refuge dans le cinéma cinéma dans lequel elle ne s'en sort même pas car selon eux son jeu d'acteur est à revoir et la majorité lui attribue la note de sexe si vous en tant que musicienne mais de à quand on sait que tout ça c'est la jalousie et vous a dit que grand bac chante quoi il a trouvé une belle voix que muriel blanche saura avec un homme mari les femmes que muriel blanche est embudienne et se sont arrivés je tiens elle est arrivée que c'est quoi c'est la moto c'est le vélo que muriel blanche n'est pas du tout une amie fidèle à qui fidélité donc maintenant on signe les actes d'amitié à la mairie et comme si ça ne suffisait pas muriel blanche a mangé le mintoumba sec sans sauce avec les doigts comme ça et que pour cela monsieur kepombia elle le père de sa deuxième fille que monsieur kepombia a financé toute sa boutique envoûté by mumu et que monsieur kepombia a ok c'est bon c'est bon alors c'est bon c'est bon face à tout cela monsieur kepombia ne pouvait plus supporter qu'on parle de mumu n'importe comment il a alors dit que on ne doit plus lui attribuer les femmes et les enfants partout partout que il n'est pas un chien mais les gens continuent à bavarder alors invité dernièrement sur le plateau de sun tv il a dit que mumu n'est pas la lune mais quel est le soleil et que si on continue à parler d'elle elle aura une grosse tête mais pourquoi vous fiasquer j'ai dit la vérité d'elle même voici dans la vidéo on parle tellement de ce petit mouvement si elle même elle n'était pas elle n'était pas consciente quoi qu'elle devait faiblir et se faire la grosse tête en tout cas les amis les gens sont fâchés sur facebook que wow 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 mumu ne veut plus manger le mintoumba et que monsieur kepombia est fâché ou que merde monsieur kepombia est jaloux de mumu en tout cas les amis vous connaissez tout ce qui se raconte nous on reste concentré sur la femme avec quatre enfants dont le mari a ruiné la vie et allait s'installer avec sa tiza plus la jumelle de la tiza dans leur maison conjugale au cameroun et apparemment les deux soeurs consomment le mintoumba matin midi et soir comme si c'était le tapioca comme ça bref 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 c'est tout pour cette vidéo abonnez vous like et partagez moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois